Restons dans le Kassai Central. Sachez que 80 femmes sont bénéficiaires d'une campagne de dépistage de la fustile obstétricale. Le coup d'envoi de cette opération a été lancé à Kananga, l'hôpital général de référence de Lukonga. L'oeuvre est de la fondation Kedima avec l'appui de l'UNHCR. Encore un reportage de Soleil Pumba. Elles sont au total 80 femmes venues des 26 zones de santé du Kassai Central qui bénéficient non seulement de la réparation chirurgicale, mais aussi d'un kit hygiénique, de réinsertion. Ceci est l'oeuvre de la fondation Kedima grâce à l'appui financier de l'UNHCR. Abé Elie Kedima, coordonnateur de la dite fondation, remercie toutes les parties prenantes en ces termes. C'est ici pour moi l'opportunité de remercier les experts de Ile Africa et l'équipe de cet hôpital général de référence de Lukonga pour leur disponibilité et le cadre permettant l'atteinte des objectifs dont le soulagement des femmes victimes des fustules. Et nous remercions notre partenaire l'UNHCR sous délégation du Grand Kassai pour avoir accepté de financer cette campagne. Ali Mahmat, chef de la sous délégation UNHCR, a dans son discours réitéré l'engagement du HCR dans la réussite de cette campagne. Je voudrais réitérer encore l'engagement du HCR à accompagner les autorités, à accompagner la fondation Kedima dans cette campagne de réparation des fustules qui commence aujourd'hui et qui coïncide presque avec la journée internationale de la femme qui sera célébrée le 8 mars. Pour sa part, le ministre provincial de la Santé a non seulement remercié le partenaire, mais aussi et surtout invité toutes les couches de la population à s'en approprier. A toutes nos communautés, aux confessions religieuses ainsi qu'aux différentes organisations internationales, nationales et locales, afin de s'approprier la prévention et la réparation de la fustule obstétrique chez les femmes et les filles centre-castaïenne. Cette campagne, il faut le souligner, apportera un nouveau sourire à ces femmes jadis objets de moqueries et de discrimination sociale. Et c'est par la visite de malades qu'a pris fin cette activité.